Je voulais parler de Hanoukka à l'Elysée Et moi je vais vous dire mon avis direct Mais il y a deux vidéos, je ne les ai pas vues Je voulais savoir ce que vous voulez regarder entre les deux Je vais vous montrer là Alors Il y a elle, Hanoukka à l'Elysée C'est une entorse inédite à la laïcité avec Laure Lavalette, je ne sais pas qui c'est Laure Lavalette Ah c'est d'une début de TRN Ah bah tiens Interview en intégralité du grand rabbin de France Qui dure 11 minutes 36 On va faire le vote Vous préférez qui ? L'élu RN Le grand rabbin Allez votez Non mais quand je dis vous préférez Les gens vous entendez à regarder Vous préférez regarder quoi ? L'interview du grand rabbin ? Celle de Lavalette Donc je pense que ça va être le grand rabbin On a 70% pour le grand rabbin Donc ça va être ça, on va regarder l'interview du grand rabbin Mais moi je vais vous dire mon avis De militant décolonial Antiraciste Qui sort toujours des normes bien entendu Moi je veux dire une chose C'est toute simple C'est que En réalité je m'en tape un peu les reins Que l'Elysée est fêtée à Anouka Et même au contraire Je trouve ça plutôt positif Pour moi l'Etat peut être laïque C'est à dire que l'Etat n'est pas religieux Il ne fait aucune préférence entre toutes les religions Tout en montrant plus ou moins un respect Envers les croyants C'est à dire que Voilà il peut se dire Bon bah écoutez On va inviter C'est leur fête C'est la fête aux citoyens français juifs Bah on va leur rendre honneur Mais d'une manière symbolique Dans un geste Tout en étant un Etat qui est laïque C'est à dire qu'il ne fait pas de préférence Mais là où ça pose problème C'est que en même temps L'Etat est totalement islamophobe Et il fait tout pour faire disparaître Pour faire que l'islam se taise C'est un Etat qui tous les jours S'en prend aux musulmans Tous les jours Demande aux musulmans d'être invisibles Tous les jours Chasse le moindre signe islamique Dans l'espace public On est quand même un Etat Qui interdit aux jeunes filles Arabes et noires De venir en robe longue à l'école Parce que ce serait un signe religieux C'est ça le problème Et c'est pour ça que nous On est un peu en mode Non mais vous foutez de la gueule de qui Mais s'il y avait un respect de l'islam S'il n'y avait pas toutes ces polémiques En fait à nous le cas Voilà ça reste un Etat laïc Il y a certains de ces citoyens Qui font une fête là Voilà il leur fait un petit geste Et c'est tout Je veux dire Il n'y a pas C'est pas non plus L'Etat ne va pas devenir juif Il faut arrêter Il faut se calmer Calmez-vous La laïcité en elle-même N'est pas menacée Il faut avoir aussi Une analyse matérialiste C'est pas ça le signe Qu'on devient de plus en plus Sur un Etat religieux Calmez-vous Et c'est pas parce que Un de ces quatre Je sais pas Macron va assister à une prière Pour rendre honneur aux musulmans Que l'Etat va devenir musulman Calmez-vous C'est beaucoup plus complexe que ça Maintenant Le truc c'est le deux poids deux mesures Le deux poids deux mesures Qui est en plus Extrêmement dangereux Parce que là Alors là Si vous voulez aller alimenter L'antisémitisme Ah là Il n'y avait pas mieux Il n'y avait pas mieux que ça C'est à dire Qu'on a un Etat Qui s'en prend H24 aux musulmans Qui interdit pratiquement Tout aux musulmans Là Ils ne peuvent plus venir Avec des robes longues À l'école et tout Et qui en même temps Reçoit des juifs Pour faire Hanukkah À l'Elysée Et donc Il n'y a rien de mieux Pour donner l'impression Aux musulmans Surtout vu la période De dire Ah mais en fait Il n'y en a que pour les juifs Ah bah voilà Il n'y en a que pour les juifs Voilà Et nous on est là On est maintenant Mais non Mais non Mais non Il n'y en a pas que pour les juifs Mais c'est juste des teubés Vous ne voyez pas que c'est des teubés C'est vrai qu'au final C'est couvert de lutte Pour l'antisémitisme Il le faut monter Non mais c'est débile C'est débile C'est débile Et nous on est coincé Entre le marteau et l'enclume C'est débile C'est dangereux Ça fait alimenter l'antisémitisme Voilà Le meilleur moyen D'augmenter l'antisémitisme Chez les musulmans C'est de faire ça Mais en plus Que les musulmans se disent Ok mais en fait Nous on est des grosses merdes La France nous aime vraiment pas La France nous déteste C'est à dire que la France Tous les jours Elle nous dit Qu'on doit être discret Dans l'espace public Qu'il faut une séparation stricte Entre l'Etat et la religion On ne doit pas manifester Son appartenance religieuse Dans l'espace public A l'école Dans les lieux de l'Etat Et en même temps Il fête Hanouka Et le musulman se dit A quoi vous jouez en fait On est des merdes Moi je trouve ça catastrophique Et je répète encore une fois Pour moi Il n'y aurait aucun problème Pour moi A fêter Hanouka à l'Elysée Si l'Elysée Était un pays réellement laïque C'est à dire Qu'il respectait toutes les religions Et qu'il était juste En mode Je ne fais aucune préférence Dans les religions Je n'ai pas à m'en mêler même Je n'ai pas à m'en mêler Dans leur organisation Ce n'est pas à moi De décider Est-ce que je dois faire Les religions ou pas Après pour moi Un État laïque Il a des citoyens Qui sont religieux Pour moi Il n'y a pas une entorse Plus que ça Quand tu as des citoyens Parmi tes citoyens Tu as une proportion Pour qui c'est un jour de fête Et dire Bonne fête A cette partie de mes citoyens Voilà Ça ne va pas plus loin Moi je ne vois pas le problème En vrai Il y a un jour important Pour une bonne partie De tes citoyens Tu dis Bonne fête A cette bonne partie De citoyens Voilà Bref On va regarder l'interview Du grand rabbin Et encore une fois Ce n'est pas parce que Tu leur dis bonne fête Que tu deviens d'un coup Ça y est On est devenus religieux On est devenus religieux Les francs-maçons Ont tué le pays Avec la laïcité On aurait dû rester Un pays séculaire De tradition chrétien Et jamais reconnaître Les autres religions Bah voilà Typiquement Une position Sur laquelle Je suis totalement contre Voilà une position de merde Voilà Merci monsieur Lama Pour toujours Être là Pour nous servir D'exemple De la position de merde Moi c'est pour ça Que je suis très content Qu'il y ait monsieur Lama Sur ce stream Parce qu'à chaque fois Il a le don La capacité Extraordinaire De nous montrer La position Qu'il ne faut surtout pas avoir Est-ce que vous vous dites Que ce geste Dans l'Elysée Est approprié C'est un geste formidable D'abord Très respectueux Merci pour votre analyse Très respectueux De la laïcité Mais l'éditeur Alice Apparemment il a dit Que c'était Respectueux De la laïcité Waouh Mais FM Tous les jours Vous faites la guerre Aux musulmans Vous traquiez Les jeunes filles Qui s'habillaient Avec des robes longues Pour dire que c'était Contraire à la laïcité Alors qu'on parlait Même pas d'agents de l'Etat On parlait juste De jeunes filles Qui allaient à l'école Avec des robes longues On le rappelle Vous étiez en mode Mais non Il ne doit y avoir Aucune expression Religieuse Il disait même Normalement On ne doit pas deviner De quelle religion Vous êtes Et là Des rabbins Qui viennent fêter Hanoukka A l'Elysée On n'est pas dans l'école De Pontoise En Surène Non on a l'Elysée Non non mais là C'est respectueux De la laïcité Non mais C'est pas le président Qui allumait La bougie de Hanoukka C'est vous C'est moi Oh non mais Ah non mais Voilà je vais faire Et de prière à l'Elysée Je vais dire Ah non non mais C'est pas Macron Qui a dirigé la prière C'est moi Ah non non Voilà c'est tout C'est pas lui Donc ça va Il n'y a pas de soucis Liberté de pratique religieuse L'Elysée N'étant pas Un endroit sanctuarisé Comme l'école Ah d'accord Ah d'accord C'est ça leur fin C'est à dire que L'école est sanctuarisée C'est pour ça qu'on chasse Les musulmans Mais l'Elysée N'est pas sanctuarisée Mais c'est En fait c'est qui décide C'est comment ça se passe Je comprends pas Non mais Comme vous voulez en fait C'est comme vous voulez C'est vous C'est vous que vous faites Les règles du jeu en fait Ça serait horrible de jouer Ou nous avec vous Donc alors Si je comprends bien Nous on peut venir Faire la prière à l'Elysée On est d'accord Je serais l'imab De la mosquée de Paris Là j'appelle Macron Je dis ah j'aimerais bien De rencontrer toi à l'Elysée Et je prie Je prie à l'Elysée Je prie Je ramène Plusieurs de mes fidèles Et on fait une prière Et je suis en mode Mais quoi C'est pas un lieu sanctuarisé Ecoutez Et Macron était là Il n'a pas fait la prière C'est moi qui ai mené la prière Ok L'exercice de la laïcité C'est à dire Liberté de pratique religieuse Maintenant si on veut faire De la laïcité La négation absolue L'oblitération des religions Et du fait religieux Alors ça s'appelle l'athéisme Et c'est pas la même chose Il y avait tous les Bah oui mais vous êtes ouf Et nous on n'arrête pas de dire Que les juifs vont être Les victimes collatérales De l'islamophobie En fait il y a un problème Quand ils veulent lutter Contre l'islamophobie C'est qu'ils ne peuvent pas Viser les musulmans eux-mêmes D'accord Que les musulmans eux-mêmes Parce que Ce serait trop voyant Leur discrimination Dans la réalité Ils visent que les musulmans Mais dans leurs propos Ils ne peuvent pas viser Que les musulmans eux-mêmes Donc ils sont obligés D'aller dans l'euphémisme Et dire Ah non mais nous On est contre toutes les religions C'est ça Pas que l'islam Contre toutes les religions Donc on est contre Les démonstrations religieuses Quelles qu'elles soient Et là Les juifs sont un peu niqués Parce que Bah les juifs Vous êtes les victimes collatérales Ils en ont rien à foutre Ils en ont rien à péter Et c'est pour ça que Le débat sur le voile L'interdiction du voile Dans l'espace public Ils posent question Parce que ça ne peut pas Interdire que le voile Parce que ce serait une mesure Qui serait trop discriminatoire Donc s'ils interdisent le voile Ils ne sont obligés pas D'interdire que le voile Mais tous les signes religieux Et notamment la kippa D'interdire la kippa Dans l'espace public Et c'est pour ça Qu'il y avait un élu du RN Qui a dit Qu'ils sont prêts à demander Aux juifs de faire cet effort D'abandonner leur kippa Dans l'espace public Parce que quand il y a Une explosion de l'antisémitisme Et que les juifs Se sentent parfois obligés De s'anonymiser D'enlever leur kippa D'enlever leur mésouza Et moi je suis d'accord Que ça c'est un drame Que des juifs Pour fuir l'antisémitisme Soient obligés De ne plus être De s'afficher Comme des juifs religieux Moi je suis d'accord Que c'est catastrophique On n'arrête pas de le dire Le président de la République Nous dit à tous Ce que vous êtes Ce que vous portez A parfaitement sa place Sur la table de la République Et le problème Et c'est ça Qu'ils ne veulent pas comprendre Le problème c'est qu'on dit Exactement le contraire Aux musulmans Aux musulmans On veut leur faire comprendre Que leur signe religieux Leur identité religieuse N'a rien à faire Dans l'espace public Que c'est même mal vu Et puis pardon Le pays des lumières Vous êtes certain Qu'il faut s'offusquer D'une petite lumière Qui donne un peu d'espoir Oh ok Ah non il est fort Il est fort là Ah non mais là Bravo bravo On est le pays des lumières Vous êtes contre les lumières Vous êtes contre La bougie Il y a une lumière Vous êtes contre ça Je vais faire ça à la mosquée Quand il va falloir Fermer une mosquée Il va dire Il y a de la lumière Dans la mosquée Ok Regardez c'est allumé Il y a les lumières et tout Il y a les ampoules Mais on n'est pas Au pays des lumières ici là Vous voulez éteindre les lumières Vraiment Non franchement bien joué Paris ville lumière Ou bien haut Vous dit C'est dramatique Parce que cette image Cette image Elle va tourner Chez les antisémites Elle va tourner Mais je les vois Mais je les vois Gros comme ça Dire Vous avez vu Vous avez vu le gouvernement Les musulmans Vous avez vu le gouvernement Qui n'arrête pas de s'en prendre à vous Qui vous interdit même De porter des robes longues Qui veut Qui s'en prendre à vos mères Qui s'en prendre à vos soeurs Qui s'en prendre à vos filles Qui vous empêche d'être des musulmans Vous avez vu ce qu'ils font Regardez là Regardez Macron entouré de deux juifs C'est ça qui est dramatique Parce que moi J'ai aucun problème avec ça Encore une fois Aucun problème Au contraire Pour moi je trouve ça bien Que l'état Que l'état Même en étant laïc Montre du respect Envers les croyants Et les religieux De ce pays Sauf que tu peux pas faire Tu peux pas faire abstraction Du contexte islamophobe Du climat islamophobe Qui est actuellement Et dont le gouvernement Est le principal acteur C'est ça qui est insupportable Le complotisme antisémite Va monter Mais oui Mais oui Et nous on va encore Devoir leur dire Mais arrêtez de croire Que les juifs ont du pouvoir Arrêtez C'est le gouvernement français Il en a rien à faire Il joue sur ça Sur ces tensions Intracommunautaires Il joue sur Pseudo défenseur des juifs Pour s'en prendre aux musulmans Pour s'en prendre A d'autres minorités Pour se montrer progressiste Tout en étant ultra raciste A l'égard de tout le monde Et aussi des juifs Arrêtez Arrêtez Est-ce qu'il n'aurait pas fallu Se choisir un autre lieu ? C'est là où on remettait Le prix au président Et d'ailleurs Je suis surpris Que les 15 dernières secondes De la cérémonie Occultent Cette reconnaissance Du rabbinat européen Pour ses engagements Pour défendre La liberté religieuse Et surtout Pour son engagement Dans la lutte contre l'antisémitisme L'engagement dans la lutte Contre l'antisémitisme Du gouvernement Du gouvernement Qui met aux portes du pouvoir Le rassemblement national Un parti politique Fondé par des Antisémites historiques Des collabos Des pétainistes Un gouvernement Qui veut réhabiliter Pétain Et un gouvernement Dont Macron N'hésite pas A rappeler Monsieur Eric Zemmour Personnellement Quand celui-ci Se fait chahuter Dans l'espace public Le même Zemmour Qui lui Est le plus grand Défenseur De Pétain Et qui dit Que le juif Doit rester discret Le juif religieux Doit rester discret Dans l'espace public Le juif religieux C'est à la maison Voilà Voilà le gouvernement Dont il félicite La lutte contre l'antisémitisme Bravo Bravo Alors là C'est pas du foutage de gueule Alors attends Je voulais lire le commentaire De monsieur Lama Parce qu'il me fait toujours rire Monsieur Lama Monsieur Lama Je rappelle que 30% des musulmans français Ne condamnent pas complètement Le meurtre du prof à Arras Mais ça oui ça ne vous le dira pas C'est quoi c'est les statistiques Qui ont été données Envoyez moi les statistiques On va regarder ça Non mais moi je voudrais Moi ça m'intéresse aussi les stats Ça m'intéresse les questions posées Il y a toujours des analyses à faire Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens Qui parlaient de ça là J'ai vu sur la laïcité J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Beaucoup de jeunes Qui trouvaient que la France était Que la France ne respectait pas la laïcité Que la laïcité était utilisée Pour s'en prendre aux musulmans 57% des jeunes musulmans Considèrent que la charia Mais vous ne savez même pas Ce que c'est la charia Bref Considèrent plus importante Que les lois de la république 10 points depuis 2016 Sachant que cette proportion Est largement supérieure Chez l'ensemble des musulmans Et à ce que l'on peut voir Chez les catholiques Comment ça Chez l'ensemble des musulmans Attendez A ce qu'on peut le voir Chez les catholiques Mais c'est Quel rapport avec Je ne comprends pas Ils auront posé quoi Comme question aux catholiques On va voir le C'est quoi la charia Pour les catholiques C'est quoi qu'ils auront posé Moi je veux le truc de charia là C'est où la charia ? Non mais moi je veux la charia là en fait Ne sortez pas cette phrase De son contexte Bien entendu Bien entendu L'adhésion à l'idée Que les règles édictées Par sa religion Sont plus importantes Que les lois de la république Donc déjà ils ont mis charia Bref Plutôt d'accord 20% Tout à fait d'accord 18% Donc déjà Ok Plutôt pas d'accord 25% Moi je suis même étonné Qu'il y en ait si peu Qu'il y en ait si peu Qu'il pense que Les lois islamiques Sont plus importantes Que les lois de la république Mais pas seulement la charia Là en gros La question c'est Vu qu'il le pose aux catholiques C'est Est-ce que vos principes religieux Sont plus importants Que les lois de la république ? Parce que c'est ça la question Est-ce que vos principes religieux Sont plus importants Que les lois de la république ? Moi Il y a une citation Qui m'a Matrixé toute ma vie Elle est attribuée par Einstein Mais je sais pas Si c'est Einstein qui l'a dit Et qui disait Si l'état te dit De faire quelque chose Qui est contraire à ta conscience Ne le fais pas Mais c'est un truc Dicte quelque chose Qui est contraire à ta conscience A ta morale Ne le fais pas Vous êtes d'accord les athées Vous dire là Les lois de la république Est plus important Parce que là C'est une question abstraite Mais si dans la réalité La république vous disait De faire des choses Sur lesquelles la morale Vous dit non Est-ce que votre morale Est plus important Que les lois de la république ? On pourrait poser cette question là Aux athées Qu'est-ce qui est le plus important ? Votre éthique Ou les lois de la république ? Et donc Est-ce que vous êtes prêt A aller contre votre éthique Pour respecter les lois de la république ? Et si vous dites oui Attention Parce que là Vous pouvez aller loin C'est-à-dire que Si la république devient De plus en plus fasciste Et contraire à votre éthique Vous êtes prêt A chier sur votre éthique Pour respecter des lois fascistes Et Roux Il se dit Nique la république Moi j'accueille des migrants L'éthique de l'islam est fasciste Ça tombe bien ton exemple Mais alors pourquoi Les fachos de France Ils n'aiment pas l'islam Si l'islam est fasciste ? C'est pas Kant Qui disait Qu'on a l'obligation morale De désobéir aux lois justes ? Je sais pas Je sais pas si Kant a dit ça Mais pour moi Je veux dire Tout le monde est d'accord Pour dire que Écoutez Si les lois des républiques Sont contraires à mon éthique Je vais quand même Respecter davantage mon éthique C'est tout Je veux dire C'est pour ça que là Ils font peur Ah vous avez vu Vous avez vu Les musulmans sont davantage Prêts à respecter Les valeurs Les normes de leur religion Oui donc en gros Ils sont plus prêts A respecter leur éthique Que les lois de la république Mais après Concrètement Ça se matérialise comment ? Quels sont les exemples concrets De non-respect Des lois de la république Au nom de l'islam ? Il y a quoi ? Il y a 0,1% des gens Qui vont faire des attentats Et la majorité des musulmans La majorité des musulmans en France C'est quoi ? La majorité des musulmans en France Quand est-ce qu'ils ne respectent pas Les lois de la république ? C'est quoi les exemples ? Dites-moi les exemples concrets C'est quoi ? Ils vont prendre le voile Ils vont s'habiller en abaya Pour aller à l'école ? C'est ça ? Voilà Parce qu'ils sont bridés justement Ah bah donc Ils respectent les lois de la république Je veux dire Imaginons que tu aies raison Qu'ils soient bridés Monsieur Lama Donc les musulmans respectent Les lois de la république Ah là c'est QFD Même au-delà de leur éthique C'est parce qu'ils ne peuvent pas Ils sont bridés Bah oui donc ils respectent les lois Peut-être parce que les lois Ne sont pas si contraires Pour l'instant Les principales lois Ne sont pas si contraires A nos principes islamiques Non mais déjà La charia En plus il y a un truc provocateur Je veux dire Les moins de 25 ans C'est souvent les gens Qui ont moins de connaissances Tu vois T'as dû avoir Ah oui oui La charia Oui Qui connaissent pas Qui savent pas ce que c'est La charia Que voilà Et pour faire Ouais Ouais La charia c'est plus important Ouais C'est pour ça C'est ce genre de sondage là Ça sert à rien Ça sert à rien A part alimenter Tout le délire Islamophobe quoi Y'avait quoi d'intéressant aussi Les autres questions Et le droit au blasphème Et la dissolution du CCIF Personnellement Vous seriez favorable Ou opposé A Laisser aux enseignants Le droit de montrer A leurs élèves Des dessins caricaturés Ou se moquant Des personnages religieux Ou d'illustrer Les formes De liberté d'expression Musulmans 36% C'est inquiétant En plus les musulmans Ils ont grave le pouvoir D'imposer ça quoi D'ailleurs que les musulmans Tu leur dis Vous êtes contre Oui Bon bah de toute façon On va quand même le faire A la dissolution De l'association collective Contre l'islamophobie en France Ah bah tiens ils sont contre Bah c'est quand même étonnant Ah bon Ah bon les musulmans Sont contre la dissolution D'un collectif Qui luttait pour leurs droits Ah bah ça c'est pas Le signe de l'islamisme A l'obligation de signer Un contrat de respect Des valeurs de la république Pour les associations Recevant des Ah mais elle est incroyable Cette question Attendez on va la répéter Êtes-vous favorable A l'obligation de signer Un contrat de respect Des valeurs de la république Pour les associations Recevant des subventions publiques Vous vous rappelez On a lu ensemble cette charte Cette charte qui disait Que les musulmans Devaient arrêter De dire qu'il y a un racisme d'état Qui devait arrêter D'avoir des propos politiques A la mosquée Encore heureux Que les musulmans Sont plutôt opposés Par une charte Qui dit D'accord Si vous voulez faire des prêches Vous n'avez pas le droit De dire qu'il y a de l'islamophobie Et les gens Je n'abuse pas On l'avait lu ensemble Cette charte On a imposé ça Aux musulmans Et là ils sont en mode Vous avez vu Vous ne pouvez pas le signer la charte Ah c'est la preuve De l'islamisme Incroyable Attendez Serez-vous favorables Ou opposés A C'est quoi cette question A l'enseignement de l'arabe Et des langues maternelles Dans l'école publique Mais pourquoi Pourquoi Ce serait quoi le problème D'enseigner l'arabe Dans l'école publique C'est quoi cette question Attendez Je vous montre les résultats Les musulmans Ils sont Bah oui Pourquoi Pourquoi on ne pourrait pas le faire Et t'as les autres Ils sont Non Les athées Les athées Dites moi c'est quoi votre problème Avec l'enseignement de l'arabe On est opposés A l'enseignement de l'arabe On est pour l'esprit critique On est pour la zététique On est pour le développement intellectuel Donc pas d'arabe Il y a des questions Elles sont assez révélatrices Et d'ailleurs C'est ce qu'on apprend en socio En socio on vous apprend Mais plutôt de Les réponses sont intéressantes Mais ce qui est le plus intéressant Dans les instituts de sondage C'est les questions posées C'est se demander Mais pourquoi ils ont posé Alors Pourquoi ils ont posé ces questions La manière dont ils ont posé les questions Et pourquoi pour eux C'est important de poser ces questions là Je vous jure que Quand vous étudiez Quand vous regardez les instituts de sondage Lisez les enquêtes Lisez les stats Et Interrogez vous sur les questions Qui sont posées Qui sont souvent Et la manière dont elles sont posées Et pourquoi Pour eux c'est important De les poser ces questions Je veux dire le truc là De L'enseignement de l'arabe Dans l'école publique Pourquoi ça serait une question On veut dire Normalement L'école publique C'est fait pour apprendre les langues quoi Personnellement Serez-vous favorable Ou opposé Au port de signes religieux Ostensibles Exemple Croix Voix Kippa Turban Soutan Moi déjà Je serais pas opposé A ce que les profs emportent A ce que les élèves emportent Voilà Mais moi je suis un extrémiste Et tous les signes religieux Moi ça me dérange pas Qu'un prof vienne en kippa Parce que moi je suis pas matrixé Par l'idée De penser que le prof Il enlève sa kippa Et c'est bon Il devient neutre Alors que s'il avait sa kippa Il serait plus neutre C'est à dire que Le prof Voilà Il arrive Il va m'enseigner les maths Et s'il enlève la kippa Il va m'enseigner les vrais maths Mais s'il a sa kippa Il va m'enseigner Des maths juives Donc heureusement Là je sais qu'il devient neutre Je veux dire Et on sait la neutralité des profs Bien sûr Les profs sont L'exemple même De la neutralité Dans tous les domaines Ils ont pas de chouchous Ils ont pas de préférence politique Ils ont pas de préférence Pédagogique Alors ils sont neutres Totalement neutres Ah oui C'est des robots les profs C'est des robots Tout ça parce qu'ils s'habillent normal Les étudiants dans les salles de cours Des universités Attendez mais quoi Seulement 23% Des athées Et des catholiques Qui sont favorables A ce que dans les universités Parce que là on parle d'adultes Vous êtes pour qu'on interdise La kippa Voile La croix A l'université Et A l'université Les gens ils ont plus de 18 ans En fait Y'a un moment donné C'est plus des enfants Ils font leur choix Donc vous êtes contre la liberté d'expression Vous êtes des malades Jamais Parce qu'il pensait Qu'il allait me piéger Avec son sondage de merde Et vraiment S'il y a un endroit Où heureusement Qu'on peut porter des signes religieux C'est à l'université C'est un endroit libre C'est un endroit Et c'est le meilleur Pour moi C'est l'un des meilleurs endroits De tous les temps L'université Parce que tout le monde Se rencontre Tout le monde se parle On est majeur On vient étudier On vient apprendre Juste on a pas de thunes C'est ça le problème Mais sinon L'ambiance dans les facs Les gens Mais c'est tellement un bonheur En plus En plus On a mis de côté Tous les secpas et tout On est entre nous Genre intelligents Ok Tous les BEP et tout Ça dégage Ok Là on parle entre gens Qui réfléchissent Ok On va pas se casser les couilles Avec Mouloud Et son CAP Plomberie Là on parle entre gens Intellectuels On a déjà lu On a déjà lu un livre Voilà quoi Non en vrai de vrai Il faudrait démocratiser L'université Parce que l'université C'est le meilleur espace Qui existe de tous les temps Tu viens pour apprendre Pour te cultiver et tout Et en plus A l'université C'est là où t'apprends A déconstruire tous les savoirs Que t'avais avant C'est à dire que On t'a appris l'histoire On t'a appris la seconde guerre mondiale On t'a appris On t'a appris l'histoire de la république L'histoire des rois Et t'arrives à l'université Et les profs te disent Bah en fait Tout ce que vous avez appris Bon bah c'était pas ouf en fait Voilà on va vous faire Maintenant de la vraie histoire C'est incroyable En fait t'as l'impression D'avoir un cheat code C'est que t'as passé l'université Et tu te dis Ah bon ? Ah mais c'est pas totalement vrai Tout ce qu'on a appris avant Ah d'accord C'est beaucoup plus cool Ah d'accord Ah d'accord On était matric Ah d'accord Mais il faut les prévenir les autres Moi j'ai mes potes Il était en BEP Il est encore persuadé de ça On s'en fout Ok 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 Non pas de soucis Pas de soucis Bref Allez on continue avec Personne ne veut déroger A la laïcité C'est un pilier de la république Et j'entends Tout comme lui Oui mais le problème C'est qu'on définit Voilà La laïcité C'est devenu un mot vide Un mot valise Où chacun il met ce qu'il veut Chacun il met ce qu'il veut Donc tant que ça n'aurait pas été défini clairement Et en fait on a tout fait Pour détruire le principe de laïcité Tel qu'il avait été pensé en 1905 Mais moi je suis pas contre l'idée De réinventer le principe de laïcité Sauf que là maintenant Le principe de laïcité A été réinventé à des fins racistes Oui je défends les libertés de pratiques religieuses Pour tous Et puisque nous étions tous les cultes rassemblés Il y avait quelque chose de beau Dans cette espérance de partage Si ça avait été Mais ça moi je suis pas forcément contre l'idée De partager des valeurs de beauté Tout ça Une cérémonie de laïcité par exemple Ça vous aurait pas produit de problème Mais je vais vous dire S'il y en a une qui t'organise à laïcité J'y irai volontiers Et moi je pense en vrai qu'il le ferait Moi en vrai de vrai je pense qu'il le ferait Mais de toute façon il sait que ça arrivera pas Les alizés j'y irai volontiers Au moment qu'il y a quelque chose de gâchère pour moi Est-ce que c'est la... Après sa réponse je la trouve bonne Je trouve que c'est une bonne réponse Est-ce que c'est la première fois Que vous allumez une bougie au sein de l'Elysée C'est une première ça ? Non en 2004 il y a déjà eu un allumage De Chanukah à l'Elysée Sauf qu'à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux Donc sous Jacques Chirac c'est ça ? Oui Ouais et sous Jacques Chirac je pense que ça a moins fait le scandale Parce qu'il n'y avait pas tous les débats Autour de l'islamophobie et autour de la laïcité Et c'est pour ça en fait que Je pense qu'il y a 20 ans Beaucoup moins de gens ont réagi Mais c'est pour ça que par exemple Des gens comme Enthoven sont obligés de réagir Et obligés de dénoncer S'ils veulent être cohérents dans leur position Et qu'on ne les accuse pas d'islamophobie Bah ils sont obligés de dire Ah bah non mais là aussi c'est un scandale Ils sont obligés Sinon leur deux poids deux mesures creuveraient les yeux Alors que il y a 30 ans ça n'aurait pas posé de problème Et ça n'a pas posé de problème quoi Qui était merveilleux Désolé mais pour moi la laïcité s'est suicidée hier Pour moi la laïcité c'est la séparation de l'Etat et de la religion Séparation de l'Etat et de la religion L'Etat n'est pas religieux Après pour moi ça n'empêche pas que l'Etat peut rendre hommage à certains de ses citoyens Parce que l'Etat a quand même des citoyens qui sont religieux L'Etat n'est pas religieux Mais l'Etat a quand même des citoyens qui sont religieux Si l'Etat veut pendant une fête avoir un geste symbolique à l'égard de ses citoyens C'est pas que ça qu'il va le transformer en état religieux On est d'accord Je veux dire Macron n'est pas devenu juif L'Etat n'est pas devenu juif On va pas tous fêter Hanoukka Calmez-vous les gars La laïcité c'est la neutralité de l'Etat Et la neutralité elle pourrait notamment s'exprimer En souhaitant des bonnes fêtes à ses citoyens croyants à chaque fois Voilà là c'est la fête des musulmans Bonne fête à mes citoyens français musulmans Là c'est la fête des juifs Pas de fête à mes citoyens juifs Là c'est la fête des chrétiens Bonne fête à mes citoyens chrétiens Et puis c'est tout Voilà il est neutre Il a fait aucune distinction entre tous ses croyants Il y a une différence entre dire bonne fête et allumer une Hanoukka Bessa Mais même ça moi ça me choque pas Un geste symbolique comme ça C'est pas ça qui va faire changer l'Etat Imaginez même c'était Macron qui avait allumé la bougie Et donc qu'est-ce qui risque d'arriver ? C'est quoi ? Ça va être l'étape d'après ? Il y a une étape d'après ? C'est quoi ? En vrai moi il y a aussi cette question à se poser Qu'est-ce qui va se passer ? Par contre si l'Etat commençait à financer des églises Des mosquées et tout Là c'est une étape dangereuse Mais quand ça reste sur du symbolique comme ça D'allumer une bougie Voilà quoi Après je conçois que ce soit mon avis J'ai une vision de la laïcité qui est extrêmement souple quoi Après c'est sûr que le contexte Mais c'est ce que j'arrête pas de dire Ça pose problème moi Ça me pose problème dans le contexte Je répète Qu'à l'Elysée on rend hommage aux citoyens français juifs Pendant une période de fête Ça me dérange pas Dans l'idéal Ça ne me dérange pas Mais dans le contexte actuel d'islamophobie Extrêmement violente de la part de l'Etat Oui ça me dérange Parce qu'il y a un deux poids deux mesures de l'Etat C'est tout Là même à l'Elysée pour une fête musulmane Ça passerait bien sûr que ça passerait pas C'est pour ça que ça nous pose problème Parce que ça passerait pas On sait très bien que ça passerait pas Et que ça provoquait un scandale encore plus grand Regardez moi un truc tout simple Fin du ramadan c'est l'Aïd Pour fêter ça Macron invite à l'Elysée Des représentants musulmans Et ils fêtent ça une soirée à l'Elysée Voilà Est-ce que la république va devenir musulmane ? Non Elle fait juste un geste Un hommage Un signe de respect à ses citoyens musulmans C'est terminé Ça me choquerait pas Bon ça va pas arriver hein Et ça me choquerait pas Qu'ils fassent pareil avec les chrétiens et tout Après ça me choquerait Et je dis ça Et ça me choquerait pas Qu'ils le fassent pas non plus Vous voyez ce que je veux dire ? Moi c'est pas non plus Parce que Je vais préciser Parce que les gens croient que j'attends ça Mais j'attends pas ça Moi j'attends pas aussi Je pense pas que ce soit une obligation Que l'Elysée invite Les représentants religieux Pour faire ça Pour monter un signe de sympathie A l'égard de ces citoyens religieux C'est juste Voilà on s'en fout C'est symbolique On s'en fout Voilà Je sais pas si je me suis bien fait comprendre En fait c'est vraiment le contexte De racisme D'islamophobie D'agitation De la laïcité A des fins racistes Qui fait prendre des proportions Inimaginables A des choses Qui en réalité Sont pas grand chose On a allumé Voilà C'est du symbolique Et puis c'est tout Plus de moments festifs Et rassembleurs Je peux clairement me laisser convaincre D'ailleurs Dans le livre Que je suis en train de lire Ça raconte Dans l'Empire Abbasside Je crois Ouais je crois que c'est Abbasside En fait Ce qu'on se rend pas compte C'est que les califas Vu qu'on parle de califas Les gens ont trop l'impression Que en fait les califas Géraient des musulmans Sauf que On était à une période Où dans certaines régions C'était en majorité Des chrétiens Et qu'en fait Le califat Régnait sur des catholiques Et donc Il y avait un fort melting pot Il y avait un fort mélange Entre les musulmans Et les chrétiens Et donc T'avais beaucoup de mariages Entre eux et tout Et t'avais certains oulémas Qui étaient inquiets Parce que en fait Vu qu'il y avait un fort mélange T'avais les chrétiens Qui faisaient la fête des musulmans Et les musulmans Qui faisaient la fête des chrétiens Ils partageaient des moments Ensemble Là il y a plus en plus De musulmans Qui fêtent Noël Je veux dire C'est les mêmes débats Et les mêmes mélanges Et les mêmes Mais j'ai vu ça Ça m'a fait rire J'ai fait ok Donc ça a toujours existé Il y a des mélanges Toujours il y a un melting pot Et qu'il y a des différences Entre ce que disaient Certains oulémas Et la réalité des gens Dans la vie de tous les jours Arthur Delaporte Souhaiterait réagir A ce que vous êtes En train de dire Arthur Delaporte Vous êtes député NUPES du Calvados Porte-parole du groupe socialiste A l'assemblée nationale Oula ils existent encore National C'est une situation Qui ne peut mettre Le profond laïc que je suis Que mal à l'aise Il y a une jurisprudence Extrêmement claire Qui permet de dire Ce qui est Ou non une atteinte A la laïcité Et en l'occurrence Les sapins de Noël Ou les galettes des rois Si c'est une coutume locale Et non interrompue Ce n'est pas une entorse A la laïcité Je n'ai jamais dit Que c'était une entorse A la laïcité Jamais je me permettrais J'étais hominé militaire Et si vous saviez Le nombre de crèches De la légion étrangère Que j'ai inaugurée Vous seriez surpris Oui mais donc C'est nous qui décidons Ce qui est une atteinte Ou pas à la laïcité Et moi ce qui m'énerve Avec le débat Autour de la laïcité C'est qu'on a l'impression Qu'il y a l'objet laïcité Il y a le concept laïcité Qui plane au dessus de nous Et qui nous impose Ce qui est laïque Ou pas laïque Vous voyez ce que je veux dire C'est que Ah il y a les principes Ils sont là Ils sont incrés Ils nous ont été imposés Comme ça on ne peut pas C'est pas nous qui décidons C'est comme ça Il y a la laïcité Qui est là Mais je veux dire les gars La laïcité c'est nous Qui décidons Et selon le contexte Qu'est-ce qui est laïque Ou pas laïque C'est vrai qu'il y a un principe Comme ça Qui plane au dessus de nous Et c'est comme ça Qu'on comprend le truc Avec la baïa La baïa C'est devenu non laïque On ne sait pas Mais alors que c'est un vêtement C'est juste des robes longues Mais on a décidé L'état a décidé Et c'est là où ça peut être Une entorse à la laïcité Parce que l'état décide De ce qui est religieux ou pas Là c'est une vraie entorse A la laïcité Parce que l'état a décidé Que tel habit était religieux Mais l'état a décidé Que tel romblon Porté par telle catégorie de personnes Les femmes non blanches Sont religieux Et doivent donc être Poscrits de l'école Mais c'est donc nous Qui avons décidé De ce qui était laïque ou pas laïque C'est des humains quoi Qui ont agi Qui ont décidé Oui mais là-bas Il n'est pas une tradition Ininterrompue Je comprends pas Donc ça n'affreint pas La laïcité d'après la jurisprudence C'est n'importe quoi ça Tu as bien vu que dans la réalité Parfois c'était même pas Des robes longues C'était genre Tu mettais un pull long Et un pantalon long C'était considéré Comme une abaya Donc tu vois Mais même ça C'est-à-dire ça pas de Un kimono oui Un kimono Les kimonos J'avais oublié Les kimonos Ont été considérés Comme des vêtements Religieux musulmans Non mais voilà Il faut qu'il y ait une équité Il faut qu'il y ait une équité En traitement Entre les religions Et c'est le cas Bah non c'est pas le cas Moi je suis d'accord avec toi Qu'il faut une équité De traitement entre les religions Mais c'est pas le cas Et lorsque le président De la république Il organise Ou il accepte Ou il tolère Dans des lieux républicains Une cérémonie Cultuelle Finalement Là C'est une entorse Importante A la laïcité Alors même que L'état lui-même Condamne des mairies Parce qu'elles ont mis Des crèches Et on ne peut pas Avoir Finalement De double discours Mais en vrai Le problème C'est le double discours C'est que c'est pas clair C'est pas clair Et moi je vais vous dire Un truc là Les crèches En vrai les crèches Ça fait aussi un débat Parce qu'en réalité Les crèches On s'en bat les couilles Qu'est-ce que j'en ai Rien à foutre Des crèches Mais les gens Vous avez devant vous Quelqu'un qui a grandi Avec des crèches C'est-à-dire que ma mère Ma mère était catho Et petite Elle faisait des crèches Mais en plus Les crèches En plus Genre ça l'amusait De refaire le truc C'était même pas un truc Vraiment Sacré quoi Ça m'amuse Regarde Jésus Donc moi j'ai grandi avec ça Et On s'en bat les couilles Des crèches Mais on s'en pète les reins Et je vous dis Ça c'est l'avis De beaucoup de musulmans Mais mettez vos crèches A la mairie Faites-vous plaisir On s'en pète les couilles Mais le problème C'est que vous acceptez Rien de nous Donc vu que vous acceptez Rien de nous Vu qu'on doit Ne manifester Aucun signe religieux Alors là On va pas vous rater Mais si vous nous lâchez Lâchez la grappe Mettez vos crèches Qu'est-ce qu'on s'en pète C'est tout C'est ça Vous ne voulez pas comprendre C'est la crèche C'est pas comme ça Que ça s'est passé Selon nous Ça va pas plus loin C'est pour ça C'est qu'on a créé Des trucs Qui se sont offerts Vu qu'ils se sont Ils s'en prennent vraiment Violemment musulmans Sous prétexte de laïcité Bah voilà On en vient à ça Quoi Faire des gros débats Sur la crèche La crèche Cette allumage S'inscrit dans une Dans une longue histoire De cordialité républicaine Entre le judaïsme Et la France Depuis l'abbé Enfin Longue histoire De cordialité Quand tu vois l'histoire Voilà quoi Je sais pas T'es T'es magnanime quoi Tu pardonnes vite C'est vrai Je dirais pas longue Et ni conviviale Voilà ce que dit Cet allumage de bougies Et je puis vous assurer Que si on le faisait partout Ce serait merveilleux Bonjour Aïn Ok il a dit Qu'il veut Judaïser la société C'est ce qu'il a dit Il veut judaïser la société Moi je pense qu'il faut S'alerter Les pouvoirs publics Deux doivent s'alerter Contre cette judaïsation De la société française Si on arrête pas Dans moins de 5 ans On a tous une kippa Dans la rue en fait Même les femmes Faut dire stop Les musulmans D'un mot Aïn Korsia Ce soir Il va y avoir Un autre allumage de bougies C'est la tradition de Hanouka Vous le referiez Hanouka c'est combien de jours Hanouka C'est 8 jours c'est ça Les juifs religieux Qui est ici Je sais pas s'il y en a Sur le chat Mais est-ce que vous êtes A en avoir De genre double vaisselle Il me semble qu'il y a Des aliments Qu'il faut pas mélanger C'est ça C'est pour ça que vous avez Deux vaisselles Mais repas laitier Repas carnet Jamais mélangé D'accord Doit pas être facile Tous les jours ça On a peu de recettes Qui mélangent de base Des recettes qui mélangent Le lait et la viande C'est vrai que Y'a pas grand chose Ah la raclette Ah ouais Ah vous pouvez pas manger De raclette Et pas de cheeseburger Oh la la Je me sens d'unis Qui doit abandonner Le saucisson quoi Raclette sur des légumes Oui Sam je t'assure On kiffe Ah mais en fait Au final Et chat Vous faites la vraie raclette Parce que la raclette Chez les suisses L'origine de la raclette Et même dans la région C'est juste pommes de terre Fromage en fait Chez qu'en Suisse C'est ça Et qu'ils nous regardent Bizarre Que nous on ait ajouté De la charcuterie Et moi en plus Des tomates Des cornichons Et des oignons Ouais bref Vous êtes des vrais Des vrais savoyards au final Les juifs sont des savoyards En fait